La sophro des marmots, c'est 10 minutes d'initiation à la sophrologie pour les enfants de 3 à 10 ans. Accompagnés d'un adulte, les enfants pourront s'initier à la sophrologie tout en s'amusant. Maltraitez vos coussins, dansez comme des fous, percez vos doudous, faire de la magie avec vos mains, voilà le genre de programme que je propose, mais c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, on va sauter, faire de la magie avec nos mains et remplacer nos yeux par nos oreilles. En gros, on va utiliser tout notre corps parce que c'est bien connu, tout est beau dans le marmot. Vous êtes prêts ? Alors la sophro des marmots ? C'est parti ! Première partie Les sauterelles On va commencer l'exercice des sauterelles, ça va vous défouler. Je vais vous demander de tous vous donner la main, que vous soyez 2 ou 54. Comme les sauterelles, quand vous entendrez la cloche une fois, vous ferez des petits bons. Et quand vous sauterez, essayez de bien sentir vos pieds qui touchent le sol et qui s'envolent. Essayez de sentir ce petit moment où vous ne touchez plus le sol. Quand vous entendez la cloche deux fois, vous arrêtez de sauter et vous direz à haute voix tout ce que vous sentez dans vos pieds et dans vos jambes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, sautez les sauterelles, faites plein de petits bons et n'oubliez pas de sentir le moment où vos pieds ne touchent plus le sol. Alors, qu'est-ce qu'on sent quand on vole ? Ah, vous avez entendu la cloche ? Vous pouvez arrêter de sauter. C'est le moment de dire ce que vous sentez dans vos pieds et dans vos jambes. Je précise que rien sentir, ça compte aussi. Personnellement, ça me fait comme des chatouillis dans les pieds. Et vous les sauterelles, qu'est-ce que ça vous fait ? Dites-le tout haut qu'on vous entende bien. Cloche une fois, vous recommencez à sauter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à y prendre goût. Regardez un peu la tête de ceux qui sautent avec vous. Ça a l'air de leur faire plaisir aussi, non ? Normal. On est des sauterelles. Alors, est-ce que vous arrivez à sentir ce tout petit moment où vos pieds ont décollé du sol ? Concentrez-vous sur vos pattes d'insectes. Et essayez de vous sentir décollé. Cloche deux fois ! Ah, on arrête de sauter. Et comme tout à l'heure, chacun votre tour, vous allez dire ce que ça vous fait dans les pieds et dans les jambes. De mon côté, ça commence à me chauffer dans les mollets de sauter comme ça. Et vous alors ? Qu'est-ce que vous sentez ? Si vous voulez continuer cet exercice, c'est le moment de mettre pause et de continuer autant que vous voulez. Pour cette deuxième partie, je vais vous demander de rester immobile. Debout ou assis comme vous préférez. Voilà ! Vous vous installez confortablement. Et vous allez regarder l'intérieur de vos mains. On peut faire plein de choses avec nos mains. On s'en sert toute la journée pour attraper des trucs, faire coucou ou encore pour dessiner. Mais savez-vous qu'elles peuvent aussi servir à faire de la magie ? Une magie qui aide tout le corps à se sentir bien et en pleine forme. Pour commencer, on va faire de la magie pour aider notre tête à se sentir bien. Vous allez frotter vos paumes de main, l'une contre l'autre, très rapidement. Au bout d'un moment, vous allez sentir que ça chauffe. En les frottant comme ça très fort, la magie apparaît et elle chauffe vos mains. Est-ce que vos mains sont bien chaudes maintenant ? Sinon, continuez à frotter, peut-être plus rapidement. Si oui, vous pouvez poser vos mains délicatement sur votre tête. Vous sentez ? Vos yeux se sentent bien. Vos oreilles, votre nez, votre bouche, tout votre cerveau, ils sont en pleine forme maintenant. Bravo les magiciens ! Maintenant, on va s'occuper des épaules et des bras. Posez vos paumes de main, l'une contre l'autre. Et c'est parti pour la magie. Vous les frottez très fort et rapidement pour que la magie revienne. Vous sentez qu'elle arrive ? Les mains chauffent de plus en plus ? Frottez encore un peu plus vite, un peu plus fort. Et quand c'est bien chaud, où vous posez vos mains sur vos épaules ? Vous sentez comme elles s'abaissent ? Vous pouvez passer vos mains magiques sur tous vos bras pour qu'ils se sentent bien eux aussi. En plus, ça fait des petites caresses. C'est pas désagréable. Allez, c'est le tour de la poitrine et du ventre maintenant. Alors là, attention, il faut faire une très belle magie parce que dans cette partie de votre corps, il y a les poumons pour respirer, l'estomac pour manger, tout l'appareil digestif qui permet en gros de pouvoir remanger. Et surtout, surtout, il y a la superstar du corps, le cœur. Alors, je compte sur vous pour faire une super magie. C'est parti ! On frotte, on frotte, on frotte, on frotte les mains. Elles deviennent tièdes, elles deviennent chaudes. Elles deviennent même super chaudes. Encore un peu plus vite. Et voilà, vous pouvez poser vos mains super magiques sur votre torse. Pour faire du bien au poumon. Au cœur. D'ailleurs, est-ce que vous le sentez battre sous vos mains ? Et vous baladez vos mains sur votre ventre pour qu'il ne soit pas jaloux. Voilà. Est-ce que vous sentez la magie qui fait son effet dans tout votre thorax et tout votre ventre ? Est-ce que vous sentez comme toute cette partie de votre corps se sent bien maintenant ? Et bien maintenant, je vous propose qu'on s'occupe des jambes. Parce qu'elles aussi, on les utilise toute la journée, non ? Pensez un peu à tout ce que vous faites grâce à vos jambes. Il est temps de prendre soin d'elles. Alors, vous prenez vos mains magiques et comme vous savez le faire maintenant, vous les frottez très fort, très très rapidement. Jusqu'à ce qu'elles deviennent bouillantes. Allez-y, faites venir la magie dans vos mains. Frottez, frottez bien. Et quand elles sont bien chaudes, hop, vous les posez sur le haut de vos cuisses et vous descendez comme ça, tout doucement, jusqu'à vos pieds, les genoux, les mollets, les pieds et même les orteils. Vous sentez comme vos jambes sont en pleine forme maintenant ? Bravo ! Vous êtes maintenant des pros de la magie. Et vous savez que vous pouvez utiliser votre pouvoir dès que vous en avez envie. Pour cette troisième partie, je vais vous demander une chose très simple. Vous allez tout simplement remplacer vos yeux par vos oreilles. Si, si, c'est facile, je vous dis. Pour commencer, vous allez vous installer couché, assis ou debout, à un endroit confortable. Prenez le temps de vous y installer confortablement. Ensuite, vous allez fermer vos yeux et vous allez essayer de voir, mais avec vos oreilles. C'est-à-dire que vous allez essayer de deviner tout ce qui vous entoure grâce aux sons que vous entendez. Même les plus petits sons comptent. Alors forcément, pour cet exercice, je vais me taire quelques minutes. Vous pouvez même mettre pause pour écouter le temps que vous voulez. Je ne me vexerai pas. Mais avant, je vais vous rappeler les règles. Fermez vos yeux et écoutez attentivement tous les sons qui vous entourent. Vous pouvez même nommer un son quand vous le reconnaissez. Un oiseau, une voiture, quelqu'un qui marche. Chacun votre tour, par exemple. Allez, cette fois-ci, je me tais et je vous laisse écouter. Merci. C'est très bien. Essayez maintenant, grâce à tous ces sons et en gardant les yeux fermés, de voir toutes ces choses qui vous entourent. Essayez d'en faire un paysage que vous pourrez même dessiner à la fin de cette séance. Pour finir cette souffreau des marmots, je vous propose d'ouvrir vos yeux, de vous relever doucement, de vous étirer, bailler et même grimacer pour vous réveiller un peu. Et si vous faisiez maintenant le dessin du paysage que vous avez entendu ? Si ça vous tente, vous pouvez même me l'envoyer à mon adresse mail, la souffreau des marmots, arrobase gmail.com, tout attaché et en minuscule. Et je le posterai sur mon Instagram et sur Facebook. Saufreau des marmots, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire du karaté. Pour les adultes, les séances s'appellent Saufrologie sans chichi et ça sort chaque lundi. L'ensemble des podcasts Saufro sont disponibles sur YouTube, Audioblog, Deezer, Spotify et Apple Podcasts. À écouter et partager sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada